Je suis boulevard de Strasbourg, à peu près, enfin au début, et la voiture bouge, et là, tout de suite, dans les secondes qui suivent, la radio commence à égrener, attentat à tel endroit. Alors il n'y a pas de, on ne dit pas accident, c'est attentat, attentat. J'arrive devant Air France et je vois les grandes vides d'Air France qui tombent, mais des grands morceaux comme ça, et heureusement deux gardiens de la paix qui sortent du métro qui me disent, patron, il y a un attentat dans le métro, parce que tout le monde était persuadé qu'à son endroit, il y avait eu quelque chose de grave. On se disait, mais alors si les gens ont réussi, les terroristes ont réussi à synchroniser une dizaine d'attentats d'un coup, on va avoir des soucis quand même, parce que là, c'était du goût. J'ai continué, j'ai rejoint le commissariat, et là, on a commencé à parler non plus de 10 attentats, mais d'une explosion à ZF. Très rapidement, hélas, on a eu un problème de pillage. C'est-à-dire que dans le quart d'heure qui suit, il y a des équipes de voyous qui ont commencé à pénétrer dans les appartements, parce que la plupart des apparts et des maisons étaient éventrés, les vitres. Donc, on a essayé de sécuriser ça. Tout le monde me demandait, une garde statique, les grands magasins, qui étaient explosés, me disaient, il faut des policiers devant. C'était impossible parce qu'on n'avait pas l'effectif. Donc, il a fallu vraiment que je me fâche avec tout le monde pour qu'on fasse en sorte qu'on surveille par patrouille. Après, alors il nous arrive ce que nous, enfin ce que moi, j'appelle le sur-accident. Le sur-accident, c'est les visites ministérielles et présidentielles. Chirac dit je viens, donc quand le président vient, il faut aller chercher à l'aéroport, mettre des motards, de la sécurité, machin, on était déjà au taquet. Bon, les gars m'appelaient pour proposer des solutions, même si ces solutions n'étaient pas forcément réglementaires. Par exemple, le commissariat du Mirail, ils ont récupéré des enfants d'une école maternelle, ils les ont mis au premier étage du commissariat, ils ont fait une espèce de garderie. Il y a un gardien qui a eu une idée, comme le parc d'autobus urbain était en face d'AZF, ils étaient presque tous détruits, mais il y en a un ou deux qui étaient encore valides. Donc, ils m'ont demandé l'autorisation à ce qu'on peut prendre un bus et mettre 50 blessés légers dedans, normalement c'est interdit. J'ai dit oui. C'était très satisfaisant pour un chef de service de voir que la police, qui s'est souvent décriée pour une fois, était quand même à la hauteur. Vraiment, quand c'est difficile, elle était à la hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada